Ma mounette, raconte-moi une histoire. Deux nids pour une famille. C'est un livre de Laurence Arnold. Les illustrations sont de Jim Copleston. Ce livre est publié aux éditions Circonflex. Deux petits oiseaux, tout bignonnés, étaient perchés en haut d'un cerisier. L'un s'appelait Tom, l'autre, Rosie, et les feuilles d'automne dans le vent tourbillonnaient. Le vent soufflait fort et Rosie avait très froid. Mon petit trésor, construis-moi un nid. L'hiver était long, mais le nid était douillet pour nos deux petits oiseaux, blottis dans un duvet. Et puis, le soleil se leva. Brillant de tous ses feux, les bourgeons poussaient sur le cerisier radio. « Oups ! » s'écria Rosie. « Je me sens toute drôle. Quelque chose dans mon ventre fait la farandole. » Un œuf, alors, enjaillit, en faisant « plop ! » Maman Rosie le couva tendrement. Ils attendirent un mois et une semaine. Puis, l'œuf se fait là et craqua. Ainsi, naquit un bébé tout mignonnet, sautillant de ci-de-là dans le cerisier. Rosie chanta une berceuse pour son noisillon, la plus douce des berceuses jamais entendues. Le soleil resplendit, bleu et le ciel. Trois petits mots, mon chéri, je t'aime. Et tous les animaux vinrent admirer ces trois jolis oiseaux dans le cerisier. Mais trop grands étaient les oiseaux. Trop petits étaient le nid. La place vint à manquer pour tous les trois réunis. Tom et Rosie étaient drôlement grognons. Ils se chamaillaient dans le cerisier. Et les deux oiseaux se dirent qu'il valait mieux construire un second nid pour papa oiseau. Tom emporta son sac et tout le monde pleura. Il bâtit un autre nid dans lequel il s'installa. Tom était affligé. Rosie attristait. Bébé oiseau pleurait. Je veux mon papa. Alors, Rosie chanta une chanson pour son oisillon. La plus douce des chansons jamais entendues. Tu avais une maison maintenant tu en as deux. Six petits mots mon chéri nous t'aimons tous les deux. Le soleil se leva chaud comme un baiser. Les fruits étaient exquis en haut du cerisier. Oups ! S'écria bébé oiseau. Je suis un peu troublée. Je me sens flotter, voltiger. Je suis tout excitée. Maman ! Maman ! Qu'est-ce qui m'arrive ? On dirait maintenant que j'ai des ailes. Ainsi, bébé oiseau finit par trouver son bonheur. Allant et venant, vaut le temps de nid en nid. Alors, tout le monde courut observer bébé voler au-dessus du cerisier. L'histoire se termine ici. Au revoir les petits amis. A bientôt pour une autre histoire. Coucou ! Coucou ! Alors, tu as aimé ? Oui, tu as aimé. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner. Oui, alors, abonne-toi. Salut ! Salut !